Commissaire priseur, c'est un métier de passion. Tous les jours, je suis en contact avec des objets que je cherche à replacer dans leur contexte artistique, historique, géographique, très souvent oublié par leur propriétaire. Je cherche ainsi à mieux comprendre ces œuvres pour pouvoir les évaluer au plus juste. Cet instinct, essentiel dans mon métier, c'est aussi le fruit d'un héritage culturel. J'ai grandi entouré de collections familiales. Certains de mes aïeux étaient des esprits ouverts, curieux de tout, des défricheurs, des inventeurs, des découvreurs. Adrien Arcelin est l'un d'entre eux. C'est un archiviste, paléographe, ancien élève de l'école Deschartes. En 1866, en Bourgogne, en se promenant en famille au pied de la roche de Solutré, il trouve des pierres taillées. Il s'interroge et partage ses impressions avec d'autres spécialistes. Son intuition et sa persévérance vont faire de cette simple trouvaille une des plus grandes découvertes archéologiques réalisées qui eut un retentissement international. Il découvre un site du paléolithique supérieur entre 20 000 et 15 000 avant notre ère, qui donne aujourd'hui son nom à une période, le Solutréen. Aujourd'hui, les collections de Solutré se trouvent au musée de Solutré, au musée d'histoire naturelle et au British Museum. Jules Protat est un hôte de mes aïeux collectionneurs qui fait une découverte étonnante. Il découvre l'un des plus anciens éléments d'Europe servant à imprimer. Ce que l'on sait grâce à Jules Protat, qui est un des premiers à publier les circonstances dans lesquelles il découvre la matrice, c'est que cette matrice est mise au jour au moment où l'on fait des travaux sous le dallage d'une maison qu'on est en train de refaire en 1899. Jules Protat, ayant des connaissances érudites très importantes, comprend très vite qu'il s'agit de quelque chose de fondamental. On va faire en sorte que le bois Protat puisse être connu dans les plus grands mondes possibles en procédant à une impression à partir de la matrice. Et c'est grâce à la présence de cette épreuve à l'Exposition universelle de Paris en 1900 que Henri Bouchot, qui est alors conservateur et directeur du cabinet des estampes de la Biothèque Nationale, va se mettre à étudier et à comprendre que le bois Protat est absolument essentiel. Aujourd'hui, c'est une pièce maîtresse du département des estampes et de la photographie de la Biothèque Nationale de France. Cet esprit de recherche de mes prédécesseurs, aujourd'hui, j'en ai fait mon ADN professionnel. Par exemple, en 2016, nous avons vendu une pendule mystérieuse du joyeux quartier. Il a fallu rechercher longtemps sur cet objet quasi unique, resté depuis de nombreuses années dans la même famille. Le résultat de vente est aujourd'hui un record mondial. Au quotidien, des particuliers me sollicitent pour connaître la valeur de leurs biens. Les familles, à l'occasion d'une succession, souhaitent faire des partages entre héritiers. Toutes les histoires d'une famille doivent être respectées, comme chacun de ses membres, dans ce moment particulier, à la suite d'un décès. En apparence, certains de ces objets du quotidien peuvent sembler avoir peu d'intérêt. Et pourtant, l'expérience le montre, des trésors tordent toujours et n'attendent que d'être découverts.